Bonsoir à tous, moi c'est Anne Solène Gourdon, je suis enseignante documentaliste dans l'Académie de Corse. Je travaille dans un lycée professionnel à Bastia et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai monté un tiers-lieu qu'on a appelé Makerspace du lycée avec des collègues. A la suite d'un projet patrimoine qu'on menait depuis plusieurs années. Puis un beau jour, on a postulé, on a gagné un premier prix d'audace artistique et culturelle pour ce qu'on faisait, d'activités de transmission autour du patrimoine, de la conservation préventive, un petit peu de travail de petite restauration en partenariat avec la bibliothèque patrimoniale. Et il s'est posé la question de savoir que faire. L'objectif était, donc on travaillait avec quelques classes d'élèves, d'année en année, il y avait plusieurs classes, une cinquantaine et puis du coup une centaine et puis 150. Quand on commence à faire les comptes sur un petit établissement, on avait déjà pas mal expérimenté de choses. Donc là, c'est plus des apprentissages manuels. Alors, on est un lycée du tertiaire et un peu de logistique, donc métier de commerce, vente, donc il y a de la logistique aussi, j'en oublie. Mais donc, ce ne sont pas des métiers d'art, ni des métiers liés à la fabrication spécialement. Ce qu'on peut avoir comme idée, quand on dit lycée professionnel, on se dit, ah bah chouette, un makerspace, oui, c'est normal, ils fabriquent, ils sont toujours en train de... Non, non, ce n'est pas nécessairement dans les apprentissages. Donc, ce qu'on a développé, on a investi un petit peu dans des outils très simples et puis pour lancer un peu l'idée, on dit, bah nous, on va voir, voilà, voilà ce qu'on fait. C'est aussi symbolique, parce que ce n'est pas non plus démentiel, ce n'est pas un investissement de fou, c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'on peut partir avec finalement assez peu de choses et puis lancer un état d'esprit de transmettre, transmettre des savoir-faire, apprendre ensemble et les transmettre aux autres. Donc, ce qu'on vit dans nos classes du patrimoine, on permet aux élèves à travers le makerspace, à travers les activités qui sont faites, de devenir transmetteurs, passeurs de savoirs. Et tout ce qui est... Donc, c'est assez commun, je dirais, avec d'autres présentations de tiers-lieu, de choses qui se font. Tous les apprentissages informels, tout ce qui est ce qu'on appelle soft skills, c'est ce qu'on tend à défendre et à valoriser. Donc, on est parti de... Donc, voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant dans notre expérience, c'est l'importance du transmettre, de... Le changement de posture, en fait, qui s'opère avec... On a quoi ? On a un flotteur de découpe, trois robots qu'on nous prête de temps en temps, peu importe, des fois des papiers, des crayons. Mais c'est aussi de mettre en place une configuration qui va permettre de rassembler des profils différents. Nos élèves de CAP, nos élèves Ulysse deviennent ceux qui, au fil du temps, ont le savoir, le savoir-faitre, qui vont transmettre, transmettre aux enseignants, transmettre aux élèves des écoles primaires lors d'événements. On s'exporte, on sort. Donc, moi, c'est un des éléments. Transmettre, s'ouvrir vers l'extérieur, et puis mettre en commun, donc des savoirs, des savoir-faire, qui deviennent elles-mêmes ressources, documentées. Voilà, c'est des points qu'on met vraiment en avant.